c'est beau le décor ça change du bleu ça fait du bien il faut sortir du bateau de temps en temps explorer on va revenir demain faire une randonnée de quatre heures de temps il va tester nos jambes de navigateur le guide les navigateurs en marche pas assez pour voir des animaux c'est pas vraiment dans la jungle là qu'on va voir le plus d'animaux c'est plutôt en bordure de jungle qu'on voit les singes qu'on voit les paresseux les toucans et tout là c'est tellement dense que pas beaucoup de chance de voir des animaux il y en a plein mais ils se cachent parce qu'on voit souvent ici c'est les c'est les grenouilles mais à plein de les grenouilles par ici s'il ya un endroit où je devrais poser mon sac un jour le panama le panama franchement passer un endroit qui me plairait bien il ya la nature il ya des animaux les gens ils sont gentils faudrait juste que j'apprenne l'espagnol bon pour l'instant on a envie de voyager mais qui sait on sait jamais peut-être qu'un jour on a envie de se poser bon les amis vous avez été nombreux à nous écrire vous avez envoyé vraiment beaucoup beaucoup de messages très réconfortant on vous remercie franchement je m'attendais pas avoir autant de commentaires ça nous a vraiment vraiment fait du bien c'est clair que la vie en bateau c'est parfois les montagnes russes on passe tous par des moments qui sont pas toujours évident tout le monde croit qu'on est en vacances toute l'année mais non on n'est pas en vacances toute l'année sur un bateau on a un bateau c'est du boulot un bateau basse et c'est pas toujours les vacances parfois il ya des vacances quand même parce que c'est pour ça qu'on navigue si on avec les galères je pense qu'on arrêterait tout de suite maintenant va vivre aussi un peu au paradis c'est la récompense à toutes nos misères on est à casita rio indio dans la jungle c'est pas très très loin de la marina et puis là on va profiter un petit peu de se reposer de regarder la nature voir les fleurs les bruits des oiseaux la jungle qui est juste là devant nous voilà il y en a une chambre très confortable et on va bien manger et on va boire des bières et puis on a ské compressé demain on va faire un tour dans la jungle demain on va faire un tour dans la jungle c'est calme ici c'est sauvage je fais un petit peu de pub c'est casita rio indio c'est des alsaciens qui se sont installés ici qui ont construit un véritable petit point de paradis mon appareil photo là je filme les araignées on était venu avec ma maman l'année dernière et son ami on avait logé là pour 30 dollars pour avoir une petite cabane comme ça super sympa on a fait un barbecue on s'y est pris trop tard il fait nuit voilà on est dans la jungle voilà on voit des belles choses dans la jungle tu restes là cette nuit tu ne viens pas dans mon lit parce que sinon je vois des cauchemars il y a nos côtelettes de porc qui cuisent gentiment si jamais il y a une tarantule cette nuit dans mon lit tu vas m'entendre crier vous avez vu dans quoi on boit dans quoi on boit notre vin rouge ce soir il faut être flexible mais c'est pas la meilleure qualité de viande ça fait mal non d'accord tu fais des réactions allergiques aux piqûres d'insectes ça fait très mal c'est enflé donc je ne peux pas aller marcher dans le jungle j'y vais toute seule avec pascal ton corps te dit lève le pied alors j'ai mis des bottes alors hier je suis venue en tongs là c'était pas une bonne idée c'est là que tu vois les paresseux dans 80% des cas tu vas le trouver dans le bois canon parce qu'ils mangent des feuilles tu les repères facilement tu vois les feuilles là bas ça ressemble un peu à des feuilles des châtaigniers donc très facile à repérer et en général mais c'est la nourriture aussi du singe capucin du singe hurleur des toucans des iguanes donc toutes ces bestioles tu peux les trouver là-dedans et quand tu les brûles ça fait pain boum ouais tout à fait tout à fait si tu brûles ça explose exact après tu as le bois à boulet de canon encore ça c'est autre chose le bois à boulet de canon ça fait des fruits de cette taille et c'est un arbre qui fait dans les 30 mètres donc si ça te tombe sur la tête t'es pas en forme les petits poissons là ça c'est les bras shirafi Hesfeldi ça c'est des poissons qui ont été découverts par un biologiste allemand il y a 20 ans tu les vois ? ça c'est les bras shirafi Hesfeldi et il vit que dans cette partie du Panama tu le trouves nulle part ailleurs donc il vaut assez cher dans le monde aquariophile et pas spécialement beau en photo si tu le vois en aquarium en fait il est assez beau il y a un biologiste allemand il y a 3 ans qui en a ramené 7 en Allemagne il les a fait se reproduire il les a exportés jusqu'au Japon ah oui il faut mettre les pieds entre les cailloux il faut marcher dans le sable éviter de marcher sur le caillou parce que si tu peux tomber te faire très mal donc faire très attention aux cailloux on a déjà un blessé là-bas voilà une bonne fille indienne il vaut mieux que tu prennes le même chemin que moi d'accord ? parce que moi je prends le chemin le plus facile d'accord ? troisième danger chute d'arbres chute de branches donc ça c'est la première cause de mortalité en forêt amazonienne ok donc ici c'est la même forêt en fait et ça peut arriver donc si tu fais une fille indienne en fait tu as qu'un seul mort si tu marches en groupe ben ils sont tous en dessous voilà ok donc ça c'est la plus grosse cause de mortalité en forêt ok d'accord ? troisième danger donc en Amérique latine tropicale partout tu as une jolie petite rivière comme ça tu as les espèces de serpents les plus dangereux aussi donc il faut faire attention aux fers de lance d'accord ? le fers de lance ici c'est botropes asper mais tu as trentiennes espèces de botropes tu as botropes atrox botropes neuid tu as tous les botropes c'est des fers de lance d'accord ? le nom scientifique c'est botropes je vais t'en montrer quelques-uns sur l'appareil photo comme ça tu as l'image en tête oui voilà je t'en montre et c'est toi qui as pris les photos ? oui bien sûr ça c'est avec des clients ah oui ? oui ici c'est lui donc t'apporte à celui-là d'accord ? la jungle elle a une énergie particulière avec ses couleurs ses sons 100 espèces d'arbres à l'hectare ouais tu peux avoir jusqu'à 100 espèces à l'hectare en Europe tu as 100 espèces du Portugal jusqu'à l'Oural c'est la voie en Guyane on appelle ça la voie tu la trouves partout au Brésil, Costa Rica celle-là il faut la connaître parce que ça veut dire que tu es sur le territoire du fers de lance ça veut dire que tu ouvres les yeux deux fois j'aime pas les serpents mais j'aimerais bien en voir ouais donc je peux pas te garantir peut-être, peut-être, peut-être avec un peu de sang ça c'est un panier qui marche ? ouais il peut produire des racines d'un côté les libérer de l'autre il peut se déplacer comme ça ah ouais ? ouais donc cet arbre là tu peux le... tout d'un coup dans je sais pas combien... ouais bon là il est bien installé parce qu'il est à proximité de l'eau il a de lumière donc il a pas les racines plantées complètement ? non il a la capacité de... de marcher ? ouais ouais bon il va pas courir hein mais après tu peux le manger aussi ah ouais si tu le coupes la partie supérieure ça donne du coeur de palme un terrier de négale ce petit trou là elle est là elle est là si 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 elle est là j'ai soigné ma phobie des araignes pas beaucoup hein les serpents ça va j'ai pas trop trop peur enfin je sais pas on verra oui on verra on verra on verra non ça vaut la peine de faire une randonnée dans la chambre je vais pas en aller Indiana Jones il est pas loin de ses 50 mètres celui là je vais juste vérifier le rocher qui est là-bas en haut parce qu'au mois d'avril il y avait un fer de lance qui était sur le rocher là donc maintenant il faut que j'aille vérifier parce que il y a 4 personnes en fait qui sont passées et qui l'ont pas vu et moi pendant ce temps je suis protégé ici maintenant je peux plus faire comme ça maintenant je suis obligé d'aller vérifier le rocher pour voir si à personne et ensuite je suis obligé de le remettre ici pour que les gens ne tombent pas dans la crevasse ok donc hop 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 donc ça c'est la tanière d'un puma sur le territoire des fers de lance des vipères si j'étais phobique j'en verrais plein soit c'est moi qui sens le fauve soit ça sens le singe ici j'ai déjà failli être surpris parce qu'ils sortent d'un coup ils sont planqués et parfois je passe et après ils m'ont entendu et alors ils sortent donc ils vont sortir que c'est moi qui vais passer ouais c'est ça et ça faut pas les toucher c'est là faut pas les toucher sinon ils m'ont tous attaqué ah ouais mais tu viens avec un gps non non au pif ouais je connais la montagne ici donc même si je me perds je me perds jamais très très longtemps parce que t'as pas de réseau si tu te perds ici bah non bah non il y a personne qui vient te chercher il y a personne qui vient te chercher ça c'est clair si tu viens tout seul puis que tu te blesses bah c'est sûr qu'il y a personne qui vient te chercher ouais tu fais deux fois le même chemin bah c'est pas du tout le même pas du tout j'aurais juré elle n'est jamais passé par ici ouais tout à fait donc on peut se perdre dans la jungle ouais c'est pour que c'est ça on peut vraiment se perdre hein c'est ça tu viendrais pas toute seule il vaut mieux pas surtout que j'ai pas de sens d'orientation et puis je suis maladroite je me suis encore pas cassé la figure oh oh les potes sont mouillés oh mon dieu c'est encore pire que ce matin ouais ça sort bien bon finalement c'est les fourmis légionnaires hein sans doute ouais sans pied hier soir quand il a fait le barbecue il voulait une journée à l'heure oh il s'est compliqué par des fourmis hein j'ai levé le pied aujourd'hui t'as levé le pied aujourd'hui tu voulais pas aller marcher maintenant ils font que je dégonfle de nouveau tu t'es dégonflé ? ouais ouais j'espère hein parce que valait mieux ça qu'un fer de lance le plan maintenant c'est que ce soir on rentre je sais pas si j'ai trop envie là c'est magnifique ici dans le jungle ça me plait quoi c'est calme tu peux ressourcer des batteries aussi c'est vraiment bien mais bon on retourne sur le bateau et puis ces prochains jours on va régler nos derniers problèmes j'ai pris des cheveux gris depuis que je vis sur un bateau la mère ça rajeunit non ça rajeunit pas bon ben on est revenu de nos petites vacances et la surprise c'est que le frigo il fonctionnait pas voilà et maintenant on est encore là pour un petit moment mais on va faire les choses bien parce que c'est important une fois qu'on va au centre Blas ou à Bocas ou par là dans les îles on aura pas envie d'être en bout de chantier on aura envie que ça fonctionne et on aura envie d'être en plus là ça va rien faire parce que tu filmes là au lieu de filmer là tu vois ce que tu fais ? mais moi je me vois couper là j'aimerais juste pas ma pierre elle est en train de chauffer j'ai mal au cul ça va bien ? non j'ai pas d'inspiration